Le 25 octobre, l'opérateur mobile Free a subi une cyberattaque, confirmée officiellement le lendemain. Cette attaque a ciblé un outil de gestion et a potentiellement exposé les données de 19 millions d'abonnés, bien que Free n'ait pas confirmé les détails exacts de la fuite. Selon des sources spécialisées, environ 5 millions d'e-ban seraient disponibles à la vente sur le Dark Web, mais Free a assuré que des mesures ont été immédiatement mises en place pour protéger ses systèmes et ses clients. Free a également tenu à rassurer ses abonnés en précisant qu'aucune donnée bancaire, comme les informations de carte bancaire, les contenus de communication, ni les mots de passe n'ont été compromis. Les informations potentiellement accessibles aux pirates incluent les noms, prénoms, dates de naissance, adresses postales et électroniques, ainsi que les numéros de téléphone des clients, leurs identifiants d'abonnés et certaines données contractuelles. Free a déposé une plainte auprès du procureur de la République et prévoit d'informer directement par mail les abonnés concernés. Malgré l'absence de risque pour les coordonnées bancaires, les experts en cybersécurité avertissent des dangers de phishing. Ces données personnelles volées pourraient être exploitées pour des attaques ciblées, facilitant l'envoi de messages frauduleux personnalisés et crédibles, comme le souligne Antonin Hailey, directeur technique de Sesame IT. Free conseille à ses abonnés de rester vigilants dans les jours à venir face aux tentatives de phishing qui pourraient les inciter à fournir des informations sensibles ou à effectuer des paiements. Enfin, pour renforcer la sécurité de leur compte, il est recommandé aux utilisateurs de changer leur mot de passe. En cas de besoin, les abonnés peuvent également recourir aux dispositifs d'assistance mis en place par le gouvernement français via le site cybermalveillance.gouv.fr où des conseils et une aide personnalisée sont proposés pour faire face aux conséquences de cyberattaques. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada